Le peuple malien ne s'était pas encore remis du nul vierge de son équipe nationale face au Maroc le 5 septembre dernier, symbole d'une quasi-élimination pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie, que la nouvelle est tombée comme un coupéré. Alain Giresse, qui dirige les Aigles du Mali depuis 2015, vient de jeter l'éponge. La FEMAFoot, fédération malienne de football, a accepté la décision. Une option que l'ancien milieu du terrain de l'équipe nationale de France explique par des motifs extrasportifs, en excluant tout lien avec les mauvais résultats alignés par son équipe ces derniers temps, surtout en éliminatoire du Mondial 2018. Cela devenait trop difficile, a expliqué Alain Giresse à l'AFP. Pour les observateurs, Giresse aurait cédé à la pression populaire en raison des contre-performances répétitives des Aigles du Mali lors des dernières compétitions internationales de football. La venue de l'équipe nationale du Mali repose désormais entre les mains de la FEMAFoot.